Le temps a passé les événements sont survenus. Jacques va nous expliquer tout cela et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Jacques, tu as la parole. Merci beaucoup Bertrand. Merci, cher ami, de m'accueillir, non seulement ceux qui sont présents, mais aussi, bien entendu, tous ceux que je ne vois pas et qui sont par Zoom ou par un autre système. Je suis très heureux de pouvoir, devant vous, présenter cette réédition. Une réédition qui survient pratiquement dix ans, jour pour jour, après la sortie de la première édition. Je voudrais donc ici me concentrer sur les changements par rapport à l'édition d'origine, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a justifié d'une certaine manière cette réédition. Alors, pour commencer, quand j'ai écrit en 2011 la démondialisation, c'était à la fois le début d'un constat, la moitié d'un pari et le tiers d'un souhait. Le début d'un constat, parce qu'on voyait déjà qu'il se passait toute une série de choses, et en particulier, bien sûr, moins dans le domaine financier et les échanges extérieurs, mais on voyait en tous les cas s'accumuler les effets négatifs de la mondialisation, ce qui laissait à penser qu'un mouvement de retour du balancier, dans un autre sens, se produirait assez rapidement. Après, je dirais une observation quand même, c'est le fait que dès les années 2006-2007, on sent que la question de la souveraineté et que le retour des États-nations est en train de s'opérer. J'avais d'ailleurs fait un livre en 2008 sur cette question. Donc, il y avait aussi un aspect, je dirais, prophétie autoréalisatrice, et puis un souhait, parce que je pense effectivement que la démondialisation est nécessaire, elle est souhaitable et elle est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'elle se fasse sans problème, ça c'est une autre question. Dans toute aventure humaine, il y a toujours des risques et des dangers, mais je pense que ces risques et ces dangers sont de moindre nature que la poursuite tout simplement de la mondialisation. Alors, il y a d'abord un premier problème qui est un problème de vocabulaire. Nous disons en français, le monde francophone parle de mondialisation, le monde anglophone parle plutôt de globalisation. Les Russes, c'est amusant, utilisent les deux termes puisqu'ils parlent de globalisation, mais ils parlent aussi d'une économie de l'ensemble du monde, littéralement une économie mondialisée, vous mirent même. Donc, ça veut dire qu'il y a en réalité, derrière ces petites discordances de vocabulaire, il y a quand même des problèmes. Il y a un premier problème qui est évidemment la question, je dirais, du commerce international. Est-ce que la montée du poids du commerce international dans le PIB international, dans le PIB mondial, la montée aussi pour différents pays du coefficient de balassa, et ce ne sont pas les pays que l'on pourrait penser les plus importants dans le commerce international qui ont le coefficient de balassa, c'est-à-dire, grosso modo, somme des importations plus somme des exportations sur PIB, qui sont donc le plus externalisées par rapport à leurs échanges. Un des pays les plus externalisées, c'est la France, par ailleurs, et le Japon. On présente toujours comme, oui, c'est un pays complètement mercantiliste. Ils sont moitié moins mondialisés que nous, de ce point de vue-là. La Chine les moitié moins que le Japon. Alors, c'est assez compréhensible parce que la Chine est un pays avec une population immense, et donc qui a nécessairement le poids de cette population. Mais même un pays comme l'Allemagne, qui est en fait le pays le plus important pour cette montée du commerce international, je rappelle toujours que les excédents extérieurs de l'Allemagne sont supérieurs à ceux de la Chine à la fois en pourcentage. L'Allemagne fait entre 6 et 8 % de son PIB en excédent commercial. La Chine fait 1,5 %. Mais aussi en volume. Grosso modo, l'Allemagne fait 10 milliards d'excédents, 10 milliards de dollars d'excédents en plus que la Chine. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais même l'Allemagne apparaît avec un coefficient de balassa qui est de l'ordre de 35-36, alors que pour la France, on est autour de 44 à 46. Non, il y a le problème du commerce international. Alors, est-ce que l'inverse de la mondialisation, c'est le retour à l'autarité ? On comprend évidemment que le commerce international est une constante très ancienne. C'est en fait une constante qui nous renvoie à l'Antiquité, puisqu'on a retrouvé dans des tombes de nobles ou de princes celtes gaulois, où on a retrouvé des pierres qui venaient d'Inde, on a retrouvé de l'ambre très pure qui venait des côtes de la Baltique. Donc, il y a toujours eu un commerce international. Il y a, ça maintenant à peu près une vingtaine d'années, j'ai visité en Russie l'ancienne capitale de la Kozakry, qui est Stary Tcherkask, Tcherkask le Vieux, qui est aujourd'hui une ville quasiment morte, puisque toute l'agglomération s'est déplacée sur Novo Tcherkask, qui est à 25 kilomètres. Eh bien, dans le musée de la Kozakry, vous trouvez des étoffes de soie qui datent de la fin du 15e, début du 16e siècle, qui ont été tissées à Lyon, avec une soie apportée de Chine par les Kozaks d'ailleurs. Autrement dit, les Kozaks allaient chercher la Chine, cherchaient la soie en Chine, pas nécessairement en Chine, comme il y avait d'autres personnes qui commençaient avec eux. Il la revendait et elle a dénié Lyon, elle était tissée et elle faisait un bout de chemin en retour. Et donc, elle vêtissait ainsi les nobles Kozaks, les Kozaks qui avaient suffisamment d'argent pour se perdre. Donc, le commerce international a toujours été là et, d'une certaine manière, il sera toujours là. Il n'y a pas, je dirais, d'idée que l'on puisse retourner à une forme d'autarcie qui n'a jamais existé, sauf évidemment au moment des guerres. maintenant, la question qui se pose, c'est faut-il que le commerce international soit vu comme le moteur de l'économie ? Et on voit bien que ce n'est pas le cas. Et on voit bien, en réalité, que l'illusion comme quoi c'est le commerce international qui tire la croissance est un pur artefact statistique. D'ailleurs, les conditions de cet artefact, alors qu'ils sont en multiples, c'est la fin de l'Union soviétique et du bloc soviétique en Europe orientale. à partir du moment où la situation se stabilise, et bien, à nouveau, on voit que le poids du commerce dans la PIB mondiale recommence. Donc, la mondialisation, ce qui est le phénomène nouveau d'une certaine manière, ce n'est pas cette extension du commerce international. Alors, qu'est-ce que c'est ? On peut penser que c'est la mondialisation financière. Et c'est là où on parlera plutôt de globalisation. Effectivement, à travers la dérèglementation des flux financiers, la liberté des flux financiers, on a quelque chose qui a changé de nature. Est-ce que c'est vraiment complètement nouveau ? On voit qu'il y a eu une première tentative de globalisation financière qui se joue grosso modo entre 1870 et 1905-1910, et puis qui commence à régresser avant la guerre de 1418. Et on a la deuxième globalisation financière qui se met en place à partir de l'effondrement des accords de Bretton Woods, donc en 1961-1973, et qui n'a cessé. Alors là, déjà, on est beaucoup plus sur un phénomène de nouveauté et dont on voit bien à quel point il induit des pathologies spécifiques. Nous avons aussi le problème des délocalisations. Alors, la question des délocalisations, il faut bien comprendre. Moi, j'appelle délocalisation le transfert d'une unité de production du pays A vers le pays B, mais dans le but de fournir le marché du pays A. Parce que s'il s'agit de produire pour le marché du pays B, ça s'est toujours fait là aussi. Les entreprises européennes, parce que c'était l'Europe qui était le centre de l'industrie, ont toujours externalisé des capacités de production pour tourner la question des droits de loi, pas pour tourner la question des frais de transport, mais c'était pour alimenter un marché donné. Ce qui fait un changement aujourd'hui, c'est bien que nous avons l'idée d'aller installer une usine à l'étranger, mais pour financer, pour alimenter le marché national. Pourquoi ? Et là, c'est là où on retrouve l'effet de la globalisation. La question, c'est parce que cette globalisation donne un pouvoir, cette globalisation financière donne un pouvoir extrêmement important aux actionnaires, et qu'à partir d'un certain moment, jouer là-dessus, jouer sur les différences de salaires entre pays, jouer sur les différences de droits sociaux entre pays, cela apparaît comme la seule manière de maintenir une rémunération du capital suffisant. Donc là, on commence à se rapprocher de quelque chose qui serait plus spécifique de ces 30 ou de ces 40 dernières. Et puis, on voit arriver un troisième phénomène qui est celui de la constitution d'institutions supranationales qui vont s'imposer aux législations nationales. Alors, c'est quelque chose qui, en fait, commence à se mettre en place dans les années 90 ou fin des années 80. Avant, les tentatives qui existent se heurtent à une forme de résistance généralisée. L'idée, c'est quand même l'idée fondamentale des droits internationaux, chaque État est maître-chef. On peut passer des accords, des accords limités. Certains pays peuvent décider de coopération, mais on ne voit jamais se constituer de règles qui soient supérieures à la législation des États. Et ceci se dit en droit dans la formule suivante, le droit international est toujours un droit de concertation. En acceptant de la considérer comme un inter-ego, les États-Unis lui donnaient d'emblée un statut mondial. Et pour les États-Unis, ils avaient évidemment cette erreur parce que ça leur permettait d'hégémoniser le reste du monde. Et les États-Unis ont commencé à se dire qu'ils avaient peut-être fait un mauvais choix quand la Chine a bascule. Parce qu'il faut toujours se souvenir, les accords de Yalta, l'ensemble du cadre diplomatique de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont dans l'idée que la Chine libérée de la tutelle japonaise, libérée de la guerre, va devenir un allié des États-Unis. Et il se rend compte qu'au contraire, elle devient un allié de l'Union soviétique, même si ça n'a pas duré très très longtemps. Et là, c'est le grand choc pour les politiques. Donc, on est en train de revenir, si ce n'est à une situation bipolaire de ce genre, en tous les cas, à une situation où les vieilles tendances du droit international dominent. Et donc, se pose la question de savoir comment gérer un monde multipolaire. Une autre manière de lire cette désoccidentalisation, c'est de regarder comment évolue le G7 économiquement. La part du G7 s'effondre depuis 2000, l'économie mondiale du G7 est en train de s'effondrer. La part des pays émergents, ce qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, est en train de monter. Alors, grosso modo, le G7, qui représentait pratiquement 65 % de l'économie mondiale à la fin du XXe siècle, dans les premières années du XXIe, aujourd'hui est à 42 %. Et les BRICS, qui représentaient environ 20 % de l'économie à une période, sont aujourd'hui à 38 %. Il n'y a que quatre points d'écart. Et dans d'autres domaines, on voit évidemment la montée, par exemple la montée financière de la Chine, donc extrêmement importante. La question des alliances aussi. Les États-Unis se sont beaucoup battus pour que l'OTAN survive à la dissolution de l'Union soviétique. Si vous voyez, ça n'a été possible qu'à travers un changement d'émission de l'OTAN. Si les membres fondateurs, en disant si les pères fondateurs de l'OTAN, et avant du fameux traité franco-britannique de 1949, avaient pensé que l'OTAN interviendrait en Afghanistan, ils auraient été absolument horrifiés. L'OTAN n'avait, au départ, comme fonction, vous savez, les trois phrases. « Keep USA in », « Keep Soviet out », « Keep Germany down ». C'était ça, les trois fonctions de l'OTAN. Or, aujourd'hui, aucune de ces fonctions n'est validée. Les États-Unis ne pensent qu'à réduire leur engagement dans l'OTAN, voire à s'en retirer. L'Union soviétique n'existe plus. Donc, il n'y a plus d'argument « Keep the Soviet out ». Et l'Allemagne est plus forte que jamais. Donc, il y a une crise existentielle de l'OTAN. Alors, Génie cherche à transformer l'OTAN en un outil du choc des civilisations. C'est-à-dire qu'ils assignent à l'OTAN des missions qui sont des missions de type postcolonial, l'Afghanistan. Ça avait commencé d'ailleurs beaucoup avec la Première Guerrière. Ils ont échoué à engager l'OTAN dans l'invasion de l'Irak, mais ils n'ont échoué que parce que les Français et les Allemands ont dit non. Il y a beaucoup de pays de l'OTAN qui étaient pour. Alors que, face à cela, on voit émerger une organisation, qui n'a pas la même structure que l'OTAN et qui n'est pas moins importante, qui est l'organisation de coopération de sécurité. Moi, je suis absolument fasciné, quand je regarde la presse française, voire la presse européenne, la presse allemande ou la presse britannique, de voir que l'OCS n'est pratiquement jamais citée. Or, aujourd'hui, l'OCF est en Asie et dans cette partie de l'Asie qui touche au Moyen-Orient, très certainement l'organisation de sécurité la plus importante. Prenons la déculottée américaine en Irak. Ça ne fait pas partie du livre, puisque moi-même, je ne pensais pas que l'effondrement du régime pro-américain en Afghanistan serait aussi rapide. Tout bêtement, parce que j'avais fait un parallèle avec ce qui était passé avec l'occupation soviétique, et le régime mis en place par les soviétiques avait été tenu trois ans après leur retrait. On dirait, les Américains ne se débrouilleront rien pour faire tenir ça un an, un an et demi. Quand même, ils ne sont pas nuls. Qui va contrôler l'Afghanistan ? C'est clairement l'Organisation de sécurité et de coopération, c'est l'Organisation de Shanghai. Et on voit bien d'ailleurs quels sont les termes de sa proposition pour talibans. C'est-à-dire, si vous acceptez de rester en Afghanistan et d'avoir des règles qui soient compatibles avec un bon fonctionnement du système international, on est prêt à investir chez. La Chine a déjà fait des propositions, mais l'Iran aussi. L'Iran a rouvert le commerce de pétrole, mais évidemment sous conditions. En disant, après, il ne faudra pas que vous alliez massacrer encore les Chine comme vous l'avez fait il y a quelques temps, parce que comment ça vient faire ? Mais en même temps, la Russie, plus que la Chine d'ailleurs, mais pour des raisons évidentes, parce que c'est la Russie qui a les pions pour le faire, met en place une forme de cordon sanitaire autour de l'Afghanistan, cordon sanitaire auquel elle a intégré l'Iran maintenant. dit aux talibans, le responsable de la politique étrangère des talibans est actuellement à Moscou, dit voilà, si vous voulez ne pas être complètement isolé, voilà ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de terrorisme, pas de lien avec des organisations terroristes, etc. Donc, en fait, les seuls qui ont les moyens, que ce soit les moyens économiques, les moyens militaires, les moyens humains, de sécuriser l'Afghanistan, c'est toujours plus l'OCS. Et là, on a une espèce de basculement du monde, parce que l'OCS, globalement, c'est quand même une organisation largement asiatique. La Russie, qui est malgré tout un pays européen, disons, qui est un pays hybride. Vous savez, les Russes disent, nous sommes des Européens, mais vous avez en russe même ce vieux dicton. Grattez le russe, vous trouverez le Mongol. Donc, bon, c'est quand même plus compliqué qu'un simple pays européen. C'est-à-dire, quand on va de Vladivostok à Saint-Pétersour, on le comprend bien. Et ce que je dis toujours, collègue avec qui je parle, n'oubliez jamais que la banque centrale de Russie est la seule banque centrale qui ne ferme jamais. parce que quand les opérations s'arrêtent à Saint-Pétersour, 18 heures, on tire le rideau, elle recommence à Petro-Pavlovsk-Kamchansky. Autrement dit, ils sont obligés de fonctionner en 24 heures sur 24. Et fondamentalement, c'est bien une organisation asiatique qui aujourd'hui... Donc, nous avons ce retrait des États-Unis, cette multipolarité du monde qui se développe, mais aussi cette fin de la domination occidentale et cette remontée, mais qui est historiquement logique, historiquement normale des pays asiatiques. Et je rappelle qu'au Moyen-Âge, même la Renaissance, l'économie de la Chine et l'économie de l'Inde... Angus Madison adore faire des calculs de l'équivalent PIB. Il remonte très loin, il remonte jusqu'à l'Empire romain. Évidemment, toujours une marge d'incertitudes et d'erreurs assez importante dans ce genre de calibre. Mais globalement, on voit que l'Europe, au sens géographique du terme, ça pouvait représenter 20 à 25 % de l'économie mondiale. Donc, ce n'est pas un tel hasard que l'on revienne à ce type de situation. Et en fait, si on additionne l'économie des différents pays européens, même si on inclut la Grande-Bretagne dedans, on va retrouver un peu de choses près ce même type de point. Donc, ça, c'est un point qui est extrêmement important. Le dernier point sur, justement, cette démondialisation, c'est-à-dire comment va-t-on gérer cette situation ? Alors, on parle beaucoup du fameux piège de Tussie. Ce n'est pas faux, si vous voulez, mais je pense que c'est toujours un petit peu réducteur. C'est vrai que les guerres sont rarement déclenchées par le pays dominant, mais plutôt par la puissance dominée ou inférieure. Et c'est encore plus vrai si cette puissance est l'ancienne puissance dominante et commence à reculer. Là, il y a une instabilité qui est tout à fait évidente. Nous comprenons aussi que le piège de Tussie vide ne peut pas fonctionner dans ces termes exacts en raison du fait nucléaire. Tout le monde le reconnaît. Tussie, d'ailleurs, il vient de temps en temps mettre les points sur les îles. Il n'y a pas d'avenir dans une guerre lumière. Que ce soit entre les États-Unis et la Chine, que ce soit entre les États-Unis et nous, que ce soit entre la Chine et nous. De toutes les manières, nous sommes condamnés à être dans un jeu de négociation. Maintenant, sur les franges de ce monde, il y a des affrontements qui ne sont pas impeccables. Parce qu'il y a des parties du monde qui ne sont pas encore directement intégrées. Bien sûr, elles sont économiquement sous influence, mais ne sont pas encore politiquement directement intégrées dans les différentes zones d'influence. C'est le cas de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est intéressant. En Afrique, vous avez une véritable compétition entre Chinois et Russes. C'est intéressant. En Afrique, ils ont compris qu'ils devaient s'entendre sur toute une série de domaines, en particulier en Eurasie, et encore plus face aux États-Unis, et que dans le reste du monde, chacun qui lui est sa vie, et puis si on est en conférence, on a l'Amérique latine. L'Amérique latine, qui est traditionnellement une chasse gardée des États-Unis depuis la doctrine Monroe, et où la Chine fait des percées non négligeables, que ce soit en Argentine, que ce soit au Brésil, ou que ce soit au Chili. Chez nous, voilà, un pays n'en parle pas beaucoup, mais une manière très simple de voir les choses. Quel est le vaccin ? Alors, je signale que le Chili est un des pays les plus vaccinés qu'on a. Ils sont, comme l'Espagne, ils sont à 83 ou 84 % de la population. Le Chili, il a vacciné au deux tiers avec un vaccin chinois, avec le Sinovac. Et la crise de la Covid a eu ceci d'intéressant, qu'elle a montré, d'une certaine manière, les nouveaux liens et les nouvelles logiques d'influence. On voit, par exemple, tous les pays vers lesquels la Chine exporte son vaccin. Les pays aussi vers lesquels la Russie exporte son vaccin. Il y a un point intéressant. Quel est le pays où la production de Sputnik V est la plus développée ? Ce n'est pas la Russie, c'est la Russie. Parce que les Russes, la structure, c'est un laboratoire pour développer le vaccin, et il y a un fonds d'investissement qui appartient à l'État. C'est un fonds d'investissement qui assure sa commercialisation. Et ce fonds d'investissement, ils vendent la licence. D'ailleurs, c'est une chose qui est classiquement proposée par les Russes. Nous, ça ne nous intéresse pas de vous vendre des doses de vaccins. Ce qu'on trouve intéressant, c'est de vous vendre la licence du vaccin. Et les premiers qui ont sauté là-dessus, c'est les Indiens. Parce qu'en fait, ils ont tout à fait les capacités de produire des vaccins. L'industrie pharmaceutique indienne est l'une des plus puissantes du monde. Elle n'est pas la plus développée en termes scientifiques, mais en termes de puissance industrielle, elle est certainement l'une des plus puissantes du monde. Ils ont pris une licence pour 500 millions de doses. Ils l'ont doublée, un milliard de doses. Et ils sont aujourd'hui de négocier une extension de la licence à 2 milliards de doses. Et donc, il y a toute une série de pays où l'alliance russo-indienne expand du vaccin. Alors, en plus, l'intérêt, c'est que les vaccins chinois, qui semblent être un petit peu moins bons, et les vaccins russes sont beaucoup moins chers que les vaccins de BioNTech ou d'AstraZeneca à Cambridge, etc. On estime que le coût de production du BioNTech serait entre 10-12 euros, mais avec une très grosse incertitude, parce qu'ils ne sont pas très transparents là-dessus. Et on sait que le coût de production du Sputnik V est entre 1,2 euros et 1,4 euros. Donc, grosso modo, 10 francs noirs. C'est aussi ça qui explique. Donc, il peut y avoir des conflits sur les marges, sur les périphéries. Ce qui pose, et je terminerai là-dessus, un problème. Si on veut éviter les conflits, il faut rouvrir des canaux de discussion et de négociation. Et aujourd'hui, la situation politique de la France, en théorie, lui permettrait d'être un de ces canaux de négociation. Si vous réfléchissez au problème de diplomatie et d'intérêts nationaux que nous avons, bien sûr, nous avons une partie de nos intérêts en Europe. C'est clair, ça ne se discute pas. Nous avons des intérêts nationaux hors de l'Europe. Nous sommes présents dans l'océan Indien. Nous sommes concernés par ce qui se passe en Afghanistan. C'était la raison, d'ailleurs, pour laquelle nous étions intervenus avec les États-Unis à partir de 2011. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que la France n'aurait pas un intérêt particulier à demander, bien sûr, d'adhérer à l'OCS, mais une place d'observateur à l'OCS ? Ce qui est possible, par exemple, le Belarus est observateur. Il ne peut pas être membre à titre plein parce qu'il n'est pas présent à la fois en Europe et en Asie, ce qui semble être une des conditions diplomatiques pour avoir une adhésion pleine. Il faut être au moins en Asie et au moins en Europe et en Asie comme la Russie. Mais on peut tout à fait être en position d'observateur. Et à partir de là, si on est à la fois membre de l'OTAN et observateur à l'OCS, on est beaucoup plus en mesure d'engager le dialogue entre ces ordinateurs, outre le fait que pour les intérêts diplomatiques français, ça serait évidemment un plus pour savoir ce qui se passe en Afghanistan, pour contribuer à la stabilité en Asie centrale et dans la région, mais aussi pour la stabilité par rapport à l'Océan Indien. Et la France essaye de vendre des sous-marins à l'Inde, à avoir échoué dans les conditions qu'on sait en vendre à l'Australie. Justement, l'Inde est un pays membre de l'OCS, est-ce que ce n'est pas une raison de plus pour faire une demande d'être en position d'observateur par rapport à l'OCS ? Et en réalité, je pense que c'est plutôt en jouant ce type de rôle que la France serait en mesure de retrouver la position, en tous les cas une partie de la position, qui était la sienne dans les années 60, du temps du général de Gaulle, c'est-à-dire un pays qui bien sûr a des intérêts évidents en Europe, qui bien sûr sera fidèle à ses alliés s'ils sont attaqués, après s'ils veulent attaquer quelqu'un d'autre, c'est ce qui impliquerait que la France se retire de l'organisation intégrée de l'OTAN, tout en maintenant sa position de membre, mais qui a des intérêts nationaux qui vont au-delà de l'Europe et qui, du fait de ces intérêts nationaux allant au-delà de l'Europe, est en mesure d'engager le dialogue avec d'autres puissances. Autrement dit, bien sûr qu'il y a des dangers potentiels dans cette démondialisation, mais il y a aussi les moyens de gérer, de faire avancer les choses d'un point de vue diplomatique, et en réalité, ce qui manque à nos dirigeants, et pas qu'à nos dirigeants, à beaucoup de dirigeants occidentaux, c'est une capacité de se projeter dans l'avenir, de se projeter à 20, 30 ou 40. Capacité que, par contre, les dirigeants chinois et les dirigeants russes semblent largement avoir. Je vous remercie. Jacques, la discussion est ouverte. Je vous en prie, qui demande la parole ? Alors, Philippe, vous pouvez vous faire envoyer après. Les effets de la pandémie à l'échelle mondiale On n'aime pas accentuer le processus de démondialisation selon l'économique. Oui. Oui, c'est évident. C'est même reconnu, d'ailleurs, par la chef économiste du Fonds monétaire international, Carmen Reynard, qui l'a dit d'ailleurs sans embâche, qui a dit que la pandémie, la crise de la Covid-19, avait été le dernier clou dans le cercueil de la mondialisation. Il y a des dirigeants de la Brookings qui ont dit la même chose. Et en tout cas, la crise de la Covid-19 a rendu évident ce que l'on savait déjà, et qui n'avait peut-être pas ce degré d'évidence, c'est-à-dire que la globalisation financière était néfaste, que l'existence de chaînes de production sur plusieurs pays posait des problèmes, que quand il y a une crise, chaque pays in fine défend ses intérêts nationaux, et que donc le multilatéralisme perd rapidement du sens, etc. Là encore, nous avons les dirigeants qui tendent à vivre dans des nuits. Et ça, c'est un autre problème. Pierre-Henri ? Vous avez parlé de l'Union européenne, de l'Europe qui est un petit peu à contre-pourant de l'histoire qui est en train de s'écrire. Et je vais vous poser la question de savoir, en reprenant un petit peu, je vais faire un vocabiliable, l'argument des pro-européens, si le problème de l'Europe n'était pas justement de ne pas être en mesure de concevoir la démondialisation comme peuvent l'être des pays qui ont une taille critique, qui ont la taille d'un continent, pratiquement les États-Unis, la Russie, même l'Inde, la Chine évidemment. Est-ce que l'Union européenne n'a pas l'impression d'être… Il y a des pays qui sont de taille européenne et qui tirent assez bien leur épingle du jeu. Prenez le cas de la Corée du Sud. La Corée du Sud qui est économiquement très proche de la Chine, politiquement nettement moins, qui maintient une alliance avec les États-Unis, mais qui fait en sorte que cette alliance ne soit pas perçue comme une menace par les dirigeants chinois et qui par ailleurs arrive, avec 46 millions d'habitants, à développer des spécialisations économiques et industrielles qui sont très spécifiques et qui lui assurent une certaine prospérité de ce point de vue-là. Vous avez l'Afrique du Sud. Comparé à beaucoup de pays européens, l'Afrique du Sud est un nain. Pour autant, l'Afrique du Sud est un pays qui pèse, qui a établi… Alors, si vous voulez, l'Afrique du Sud a cette intelligence de savoir qu'elle peut à la fois jouer sur un modèle par rapport aux pays africains. Nous sommes le pays qui a mis fin à l'apartheid et qui tente de construire une société unifiée mais diverse. En même temps, l'Afrique du Sud maintient des traditions de très longue date avec l'Inde, parce qu'il y a une minorité indienne non-déligable en Afrique du Sud. Je rappelle que Gandhi avait fait ses premières armes dans la lutte contre la discrimination en Afrique du Sud. Ce n'est qu'après qu'il est retourné et retourné en Inde. Elle maintient de bonnes relations avec la Chine, de bonnes relations avec la Russie, qui possèdent… enfin, des entreprises russes. Aussi, des entreprises russes possèdent à peu près 50 % de la production de minerais en Afrique du Sud. Il faut le savoir. Bref, elle sait jouer de sa position stratégique sans être nécessairement un très grand pays. Donc, je ne pense pas qu'il ne fasse nécessairement être un pays de 150 ou 200 millions d'habitants pour jouer dans ce monde de la démondialisation. Et par ailleurs, il y a une phrase d'Aisnera que j'aime beaucoup. Il disait, ça c'était en 45, il faut savoir que les militaires américains sont parmi les plus napoléoniens de tous les militaires. Véritable fascination pour Napoléon. Depuis que j'ai dirigé l'alliance en Europe, je suis beaucoup moins admiratif de Napoléon. Ce qui veut dire qu'une alliance, c'est lourd, c'est complexe à diriger, et ça, bien entendu, beaucoup moins de capacité de réaction immédiate qu'un pays unique. Donc, il faut le savoir, une alliance à 5-6, c'est déjà pas simple. Une alliance à 27, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, est-ce que l'Union européenne n'a pas dépassé depuis maintenant pas mal d'années sa taille critique ? Et est-ce que la question qui se pose ne serait pas aujourd'hui de faire régresser en taille l'Union européenne ? Ah oui, d'accord. Bonne question, je vous remercie de me l'avoir fait. Ce sera l'objet d'une prochaine question. Guillaume ? Je crois que j'ai trois discours sur Guillaume. Alors, on va continuer sur l'Union européenne. Combien de temps durera la posture prônée par le président de la République et une souveraineté européenne ? Alors que chaque jour, cette chimère, c'est aussi mort, constamment démontrée. Deuxième question qui, du coup, fait suite un peu. Les Capcoms ont de deux jours un poids extérieur à de nombreux pays. Vous avez cité des poules, poids des capcoms plus gros que leur propre PIB. En plus, ils sont porteurs de monnaie virtuelle que le Bitcoin ou la monnaie de Facebook. Quelle peut-être leur impacte dans la démodélisation ? Et dernière question. Quel domaine économique est-vous prometteur pour la France ? Alors, en ce qui concerne Emmanuel Macron, j'ai bien peur qu'il ne comprendra jamais la nouvelle situation. Ou plus précisément, qu'il maintiendra de manière permanente cet espoir d'arriver à une Europe qui soit en fait une grande France. Parce qu'il faut savoir que, en fait, le problème des dirigeants français depuis, grosso modo, Valéry Giscard, c'est qu'ils disent d'un côté, la France est trop petite pour le rôle que lui avait donné le général de Gaulle. Mais si l'Europe était comme la France, et était dirigée par la France, alors là, on pourrait. Évidemment, le problème, c'est que, d'abord, l'Europe, enfin les pays européens, la CE puis l'Union Européenne, n'ont aucune raison d'adopter le projet français, parce qu'ils ont des traditions politiques différentes, et que, par plus, ça fait 30 ans qu'on a perdu toute capacité, même en alliance avec l'Allemagne, à diriger l'Union Européenne. Nous sommes aujourd'hui beaucoup plus l'homme malade ou un des hommes malades de l'Union Européenne qu'un pays dominante. Donc, là, il y a quelque chose dont il faut, à un moment donné, prendre conscience pour se dire vers où nous allons. Voilà, c'est ça. Quels sont les points sur lesquels l'économie française pourrait se développer ? Nous devons, évidemment, prendre le tournant de la transition énergétique et du verdisson de l'économie. C'est vraiment une chose qui est impérative, mais nous devons le faire de manière intelligente, c'est-à-dire en redevenant un pays moteur pour les systèmes d'énergie en Europe. Et là, le fait qu'on abandonne ou qu'on ait, à un moment donné, délaissé de la filière nucléaire est une catastrophe, parce que c'est au contraire autour de l'énergie nucléaire que nous avons cette capacité à redevenir un pays tout à fait important. Par ailleurs, il y a toute une série de nouvelles technologies qui sont importantes, en particulier les bioplastiques. Oui, parce que tout le monde dit, oui, il faut verdir l'économie, le problème essentiel, c'est les gaz de serre. Bien, ça serait quoi un monde où on aurait stabilisé notre production de CO2, voire on aurait même fait l'essai, si c'est pour avoir les deux tiers des mers et des océans occupés par le continent plastique ? Donc, il faut savoir que le tournant écologique doit être un tournant dans diverses directions. Bien sûr, la question du CO2, mais aussi la question de la gestion des déchets, de l'arrêt de la production des plastiques non recyclables, etc. La question des plastiques non recyclables, c'est, de manière essentielle, la question des bioplastiques. Nous avons des capacités, aujourd'hui, elles ne sont pas commencées. Troisième point, le choix des modes de transport individuels ou semi-collectifs, je le go, la voiture, pour les 30 ans qui viennent, pour les 40 ans qui viennent. La voiture électrique à batterie est une monstruosité. Parce que si vous prenez la totalité du cycle de vie du véhicule, elle est plus polluante qu'un véhicule moderne à moteur à combustion. Le véritable, la véritable solution, c'est le développement de l'hydrogène. Mais l'hydrogène, c'est de l'électricité. Et donc, on revient à cette question du nucléaire. Donc, c'est quelques-uns des, si vous voulez, des principales avancées. Et puis après, il y a des avancées en matière d'aide à la personne, si vous voulez, d'aide médicale à la personne, le développement des systèmes de télédiagnostique, le développement des systèmes automatiques pour aider les gens, le développement des exosquelettes. C'est quelque chose pour lequel les militaires réfléchissent beaucoup. Mais il est clair que les systèmes des exosquelettes redonneraient de la mobilité à des personnes qui ont perdu leur mobilité. Là, il y a toute une série de choses à laquelle on peut avancer. Maintenant, je prends sur la question des guerres. Alors, le fait qu'une grande société internationale soit plus riche, disons, dégage plus de valeurs ajoutées que le PIB d'un autre pays, ça fait un siècle élevé qu'on connaît. La United Fruit avait un chiffre d'affaires qui était supérieur au PIB de l'époque, donc en 1915-1920, des pays d'Amérique centrale. Donc, ce n'est pas quelque chose d'aussi nouveau que cela. Ce qui est nouveau avec les GAFARDS, c'est deux choses. C'est d'une part leur contrôle potentiel sur un flux qui est essentiel, qui est le flux d'informations. Parce que bon, les fruits, je les s'en passer. L'information, on ne peut pas s'en passer. Mais là encore, il faut savoir qu'il y a toute une série de pays qui aujourd'hui ont retrouvé leur souveraineté numérique. Les GAFARDS, ils ont cédé devant le gouvernement chinois. Ils ont cédé devant le gouvernement russe, qui a interdit toute une série de systèmes. Ou vous partagez vos données avec nous, ou vous ne pourrez pas travailler. Maintenant, je vous dis ça. Vous savez que, par exemple, LinkedIn ne fonctionne pas en Russie. Il y a un autre système. C'est-à-dire que les Russes ont mis au point un autre système qui est en train de se développer avec les Chinois, etc. Parce que LinkedIn a refusé de partager les données. Facebook et Google ont accepté. Donc, ça veut dire qu'on peut retrouver sa souveraineté numérique. On n'a pas besoin d'être lâché. On n'a pas besoin d'être officiellement 1,4 milliard, en réalité 1,5 milliard, 1,6 milliard d'admissage. Parce que les statistiques démographiques sont à 70 000 de nos prêts dès qu'il y en a une France. On n'a pas besoin d'être aussi bons pour compter. Et sur la question des monnaies numériques, je pense que les monnaies numériques des GAFA sont mornées. Parce qu'aucune banque centrale n'est prête à tolérer ça. Et il suffit qu'une banque centrale dise « Nous interdisons toute conversion de notre monnaie en cette monnaie électronique ». Alors, une monnaie électronique qui n'est pas convertible, il faudrait qu'on soit dans un écosystème avec l'ensemble des biens et des services pour qu'on ne puisse plus conduisir qu'uniquement dans cette monnaie. À partir du moment où on est sur des écosystèmes qui ne sont que des écosystèmes partiels, il faut l'autorisation de convertibilité. Les banques centrales ont la main sur la question des monnaies électroniques. Regardez ce qu'il se passe sur le bitcoin. aujourd'hui, c'est essentiellement une monnaie utilisée par des gens qui veulent échapper au fisc. Ils se sont fait virer de Chine. Alors, ils se sont réfugiés au Kazakhstan. Les Chinois sont allés parler aux dirigeants kazakhs. Ils vont se faire virer dans un nom du Kazakhstan. Les Russes leur disent « Oui, si vous voulez venir chez nous, il y aura des conditions. C'est-à-dire que vous ne vous développiez pas plus que de temps et de temps, etc. » Donc, en réalité, tout le monde a trouvé au départ que l'idée était excellente, etc. Mais elle n'a pas d'avenir. Ce qu'il y a de l'avenir, ce sont les procédures techniques qui ont été imaginées autour du bitcoin. Par exemple, la blockchain. La blockchain, elle est aujourd'hui utilisée dans les projets d'euro numérique, d'euro numérique, de dollars numériques. Mais ça, on revient sur des monnaies qui sont gouvernées par une banque centrale. Je vous en prie, n'hésitez pas. Justement, tu parlais de banque centrale. Dans le processus de démondialisation, comment se comportent déjà les principales banques centrales ? Alors, pour l'instant, elles maintiennent un certain niveau de coordination. C'est de la coordination, ce n'est pas de la coopération. C'est vraiment de la coordination. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a un intérêt collectif à ce que l'on, enfin, grosso modo, que le gouverneur de la Fed, les responsables de la banque de Chine, de la banque d'Angleterre, de la BCE, etc., se voient régulièrement et se mettent d'accord. Maintenant, cette coordination, elle est quand même limitée parce que les États-Unis, c'est toujours moi d'abord, et donc, ils regardent fondamentalement leurs problèmes et puis surtout, leur structure politique veut ça. la banque centrale, la Fed, elle est issue du Congrès. C'est le Congrès qui a la haute main. Donc, en fonction des majorités au Congrès, en fonction du président, etc., on peut avoir des désactifs de politique monétaire non négligeables. la banque centrale de Chine, elle fait ce que le gouvernement lui dit. On ne voit pas beaucoup d'autres solutions. Bien. la banque d'Angleterre, elle a connu une évolution intéressante. Alors, il faut savoir que la banque d'Angleterre n'a jamais été sur la tradition de la banque centrale indépendante. C'est une tradition qui leur est assez étrangère. Traditionnellement, la banque d'Angleterre, c'était un département du trésor européen. Donc, là, ils sont en train de dire finalement, le modèle allemand qui est le modèle européen, ça ne nous va pas trop. Bon, Regençon, évidemment, il est très content de ça. En plus, il se dit mais peut-être que la banque d'Angleterre va me refinancer une partie de ma dette. Donc, tout ça, c'est le temps de gagner. Et donc, les derniers à être sur cette idée non, la banque centrale doit être complètement indépendante. Et encore, ça reste les Européens, enfin, l'Union européenne, je dis encore, parce qu'il y a quand même des tensions assez importantes entre pays et même en Allemagne, il y a des tensions maintenant entre ceux qui disent il faut revenir au modèle de l'indépendance complète et ceux qui disent c'est pas possible. Ou alors, il faudra reconnaître le fait qu'il n'y a plus de banque centrale européenne. La banque centrale européenne devra déléguer de plus en plus son pouvoir aux banques centrales nationales. C'est ça le vrai problème. C'est que soit la banque centrale européenne pour surtout délègue son pouvoir et plus elle délègue à son pouvoir plus les pays n'ont si j'ai tant de pouvoir est-ce que j'ai encore besoin de la banque centrale européenne. Et donc, on voit la sortie d'euro de ce point de vue. Soit il y a un changement au sein de l'Allemagne qui dit oui, la banque centrale européenne doit être sous en tous les cas la direction politique par la direction jour le jour mais la politique monétaire doit quand même être les actes doivent être décidés par la commission européenne. Bon. Et qui va décider au sein de la commission européenne ? Est-ce que l'Allemagne peut comprendre à ce moment-là que son intérêt n'est pas d'écraser la commission européenne et d'être complètement dominant ? Ou alors si on fait ça on est dans une politique de colonisation du reste de l'Europe ? Il y a des problèmes qui sont vraiment extraordinairement compliqués et donc le résultat c'est que pour l'instant ça se voit par des positions qui sont contradictoires. Il y a des gens en Allemagne qui disent qu'il faut revenir au modèle de la banque centrale complètement indépendante. D'ailleurs, si on fait ça c'est une folie ça va provoquer des crises extrêmement importantes ça va casser l'Union européenne. il y a des pays de l'Union européenne qui pensent que grosso modo la banque centrale doit être sous l'autorité de leur parlement et non pas indépendant. Bref, on est dans une situation extrêmement compliquée et comme on ne peut pas rester dans ce type de situation compliquée à un moment donné il faut faire des choix. chaque choix entraîne ses conséquences négatives et que si grosso modo on revient à un modèle où la BCE c'est la Bundesbank en fait alors le dilemme qui sera posé à l'Allemagne c'est soit j'accepte de distribuer une partie de mon excédent commercial sur l'Europe pour faire tenir l'Europe soit je refuse et je fais éclater l'Union Européenne. Si on choisit de dire bon oui la Banque Centrale Européenne ce n'est pas la Bundesbank elle doit plutôt aller sous l'autorité politique de la Commission Européenne et c'est l'idée à ce moment-là elle aimer sa propre dette pas simplement le coût unique qu'on a fait pour les 675 milliards d'euros mais on le refait régulièrement tous les ans etc. mais là les problèmes sont trops avec l'Allemagne parce qu'il y a une partie de la population allemande qui ne voudra pas que ce système et on le sait donc si un gouvernement allemand prenait cette position ça voudrait dire que la majorité qu'il aurait se fracturerait presque immédiatement il y a de réels vilains dont on ne voit pas de solution merci alors oui encore sur l'UE est trop facile de dire que l'Allemagne est le grand gagnant de l'UE et la France le grand meilleur et j'ai des questions sur l'écologie vous faites avec raison la différence entre le changement climatique et la pollution vous n'avez pas parlé de la biodiversité celle-ci ne peut-elle ne peut-elle être sauvegardée par la création de grandes réserves et connectées entre elles donc gérées au devoir international tout particulièrement d'Afrique et en Amérique du Sud pensez-vous une politique commune mondialisée qui devrait être pensez-vous devrait être contraignante pour chaque pays qui soit imaginable alors sur la question européenne il est clair que dans le long terme l'Allemagne marginalement la Hollande sont les pays qui ont le plus profité de l'Union européenne dans tous les cas de l'Europe post-actuique ça ça ne souffre pas de discussion on voit aujourd'hui les pays qui ont le plus souffert la France l'Italie la Grèce mais aussi à terme la Belgique qui commence à souffrir alors on ne le dit pas trop parce qu'il y a tellement d'autres problèmes qui se posent en Belgique qu'on va se calmer on va se calmer là-dessus mais c'est une véritable question c'est un collègue belge qui a dit depuis des années si un jour il doit y avoir une guerre civile intra-européenne elle commencera en Belgique ça commencera sur un affrontement entre Flamand et Wallon et aujourd'hui ce n'est que à travers de multiples subventions aux uns et aux autres qu'on arrive à faire tenir donc ça ça me semble tout à fait après sur la question de la biodiversité oui c'est vrai la biodiversité ne peut être maintenue que par l'existence de grandes réserves qui sont connectées cette connexion existe en partie c'est le réseau mondial des eaux et vous savez qu'aujourd'hui les grands eaux sont les principales ressources en matière de biodiversité c'est là où on a beaucoup de naissances d'animaux qui sont terriblement dans le jeu donc continuer de mettre ces eaux en réseau approfondir ça ça peut se faire mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout une organisation internationale en fait ce sont de simples accords entre eaux mais c'est même pas entre pays vous avez en fait eu déjà un réseau de eaux qui s'était monté sur la base de relations et même de relations commerciales entre eux puis d'autres eaux sont venues s'y ajouter pourquoi ne pas laisser cette chose continuer à se développer même à l'encourager c'est-à-dire dire aux autres de son pays qui n'en font pas partie vous auriez intérêt et vous pourriez avoir si vous adhériez à ce réseau vous pourriez avoir des abattements fiscos le modèle classique d'incitation ça c'est tout après je crois que la gestion de ces grandes réserves il doit y avoir des études qui sont faites au niveau mondial et comme l'OMS on pourrait avoir une organisation mondiale qui chapeaute ces différentes études quitte à laisser aux différents pays la possibilité de puiser dans cette organisation mondiale des expertises des compétences des idées et de répliquer on voit très bien que les pays qui aujourd'hui sont le plus rétif à l'idée de ces grandes zones de ces grandes zones protégées ce sont des petits pays et donc c'est pas là où ces grandes zones seraient le plus efficaces là où ça serait le plus efficace c'est aux Etats-Unis en Amérique latine mais c'est essentiellement sur l'Argentine au Chine là ça pose pas énormément de problèmes puisqu'il n'y a pas de pression de population les Chinois en dépit de la pression de population qui d'ailleurs n'est pas si importante la Chine n'est pas un pays surpeuplé dans sa totalité il y a une très forte concentration de population sur une partie de la Chine une autre partie de la Chine est quasi vide ils se disent que ça peut être un facteur au contraire de développement touristique ce qu'ils ont fait autour de la question des pandas donc là encore je pense que des coopérations internationales mais sans nécessairement de cadre contraignant au niveau mondial ça peut et ça fonctionne déjà parfaitement alors là où ça pose problème mais c'est gérable dans de la coopération internationale c'est pour les sanctuaires marins mais on a lu la France et l'Italie se sont mis d'accord pour la création de ce grand sanctuaire entre la côte d'Azur la rivière Aligour et la Corse et là on voit il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place ça en fait ça me semble beaucoup plus gérable que la question des déchets l'interdiction des plastiques non recyclables va causer si vous voulez pour avoir un petit peu regardé cette question va causer beaucoup plus de problèmes et on le voit d'ailleurs parce qu'il y a toute une série de pays qui n'ont tout simplement pas les moyens de mettre en place une stratégie de zéro plastique non recyclable à 10 ans ou à 15 ans donc là il va y avoir un autre problème particulière l'Inde de Bangladesh la Chine a déjà plus ses moyens mais l'Inde et le Bangladesh ça pose un an et puis tous les pays d'Afrique de l'Est pays de l'Afrique de l'Est ils commencent à se développer donc ils commencent à avoir une production enfin disons une production de déchets non négligeables mais qui n'ont pas les moyens pour l'instant des traités ce qui par ailleurs il y a encore un autre problème en dessous c'est le problème de l'eau on sait très bien que la non-gestion des déchets est un facteur qui aggrave considérablement la pression sur les ressources hydriques parce qu'on peut toujours y avoir de l'eau mais elle est impropre à la consommation donc si vous voulez gérer la question de l'eau sans dépenser des sommes folles pour retraiter les eaux il faut en priorité que vous traitiez les déchets quand le pays est développé son gouvernement le comprend assez vite moi j'ai vu comment ça s'est passé en Russie en Russie énorme problème de mise à disposition de l'eau potable pour le public dans certaines grandes villes je ne dis pas dans la région de Sibir c'était un vrai problème au niveau de Saint-Pétersbourg au niveau de Moscou au niveau de Nizhny et Novgorod etc première réaction des russes dans les années 90 notre système ne sait pas faire on fait venir des sociétés étrangères super il y a une société française bien connue qui se frotte les mains qui se précipite là-dessus etc et qui commence à présenter des factures qui augmentaient de 20% par an c'est pas possible bientôt ça va devenir plus cher que du caviar ils gueulent un petit peu ils demandent à voir les comptes c'est que les coûts de retraitement montaient de manière exponentielle et c'est quoi la cause tous les sociétés y compris de la société le problème des déchets la nappe phréatique elle est contaminée par les ordures on a un problème de gestion de déchets et donc ça fait 15 ans qu'ils sont en train de développer des systèmes de gestion de déchets donc à la fois dans la ville de Saint-Pétersbourg mais dans l'oblaste de Leningrad qui est autour de Saint-Pétersbourg en règle générale les déchets de la métropole ne sont pas gérés dans la métropole ils sont gérés en dehors quand vous êtes dans une structure fédérale mal fichue comme la Russie où chaque région est terriblement jalouse de son autorité ça pose un problème donc il a fallu que le Natschanik il osse le temps et il dise qu'est-ce que c'est que ce bordel vous allez me constituer une région du Grand Moscou dans lequel la ville oblaste de Moscou l'oblaste de Moscou qui est une chose différente les oblastes vous allez coopérer ça s'est fait mais ça s'est pas fait de bon cœur si je peux vous dire moi j'ai un petit peu suivi ça bon j'ai fait la même chose autour de Saint-Pétersbourg et il n'a pas répondu c'est n'importe quoi donc il faut que la mairie de Saint-Pétersbourg elle collabore avec l'oblaste de Leningrad et avec l'oblaste de Pskov ils disent oui 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 Vladimir Vladimirovich on le fait on le fait puis après ils freinent des quatre ça se fait bon donc on revient concrètement que c'est un problème aucun pays développé ne peut se permettre d'avoir une eau potable qui soit d'un prix non soutenable par sa population donc tout simplement pour ça qu'on va le traiter mais le problème se pose beaucoup plus dans des pays du tiers monde où on a des agglomérations monstrueuses qui sont en train de se constituer Lagos et le niveau d'investissement potentiel de ces pays est tout simplement pas au niveau donc là oui il doit y avoir un énorme problème et c'est là où il doit y avoir une vraie coopération internationale autrement dit si la Banque mondiale était gérée honnêtement je le dis tout de suite au lieu de mettre tant d'argent dans son rapport à la mort moelle qui s'appelle « doing business » ils l'ont suspendu cette année parce qu'il y avait eu des scandales à répétition même Paul Romer qui est le chief économiste de la Banque mondiale c'est pas un économiste que j'apprécie énormément mais même lui il avait dit c'est pas possible la méthodologie est non transparente on a des gros doutes sur le classement d'un certain nombre de pays donc Julgo ce rapport ne sert à rien plutôt si il sert des gens en particulier mais il n'a pas de fonction de benchmarking au niveau de l'information si la Banque mondiale faisait réellement son boulot ce serait de faire des avances d'investissement dans toute une série de pays ce qui permettrait à ces pays d'abord de diminuer leurs dépenses de santé parce que quand on a une eau qui n'est pas potable il y a toute une série de problèmes de santé qui viennent avec donc des coûts de système de santé qui montent très rapidement ça permettrait aussi à ces pays de retraiter durablement leurs déchets et donc de minimiser la pression qu'ils font sur ce qu'il y a en bout de course et en bout de course c'est la mer là aussi on a toute une série de problèmes et moi la chose qui par moment m'énerve un peu c'est que l'ensemble du problème de l'écologie a été réduit depuis dix ans au problème du CO2 alors je suis d'accord le problème du CO2 c'est un problème extrêmement important le dérèglement climatique oui c'est une question extrêmement importante on le voit dans l'augmentation de la fréquence des événements catastrophiques que ce soit en France dans pratiquement tous les pays même les allemands ils commencent à s'en rendre compte avec les inondations qui se sont payées au mois de juillet dernier bon parce qu'entre autres pose un petit problème il y a eu 30 il y a eu 70 morts en Allemagne d'accord ils ont été complètement surpris ils ne savaient pas faire ok il y a eu 30 morts en Belgique or les spécialistes belges savaient très bien qu'à partir du moment où il y avait des inondations en Allemagne comme la Belgique elle se retrouve en aval de beaucoup de rivières allemands pourquoi il y a-t-il eu ces inondations envers et dans à Liège et dans la région liégeoise parce que les Hollandais ont interdit aux Belges de relâcher alors les Hollandais disaient nous on va en avoir au-dessus de la terre d'accord qui a décidé de construire sous le niveau de la mer ce ne sont pas les Belges ce sont les Hollandais donc à un moment donné il faut bien assumer ses responsabilités chère Vamilio encore une oui question oui je t'en prie là c'est deux petites questions qui sont un petit peu lié c'était assez intéressant que vous dites en général c'est pas comme à ce que vous avez dit je vous remercie déjà et particulièrement sur l'organisation de l'opération de l'agriculture et sur l'Afghanistan dans un premier temps effectivement vous dites que avec les pays européens ils se sont venus en plus d'autant de manière assez large à moins les capacités effectivement de gérer d'organiser de gouverner l'Afghanistan que les pays de l'OCN moi je crois qu'il y a un point aussi qui est important c'est qu'il y a de parler de la Chine qui a fait la Chine en Afghanistan de dire vous êtes un nouveau vous êtes un peu sympa et puis allez on vous pose des cheveux je crois aussi qu'il y a une incapacité des pays occidentaux c'est la même chose à l'hiver on est des incapacités qui est morale de faire ça c'est simplement moi je trouve mal on est des gens français d'américains d'américains aller parler le Taïban les islamistes on va continuer on est des copains un copain donc je crois effectivement qu'il y aurait la population de la société civile comme on dit des difficultés à accéder ça problème qui ne se trouve pas effectivement dans des dictatures dans la société civile et dans d'autres pays comme la plupart des pays d'OCS qui sont des pays quand même relativement plutôt autoritaires un peu le bien il y a ça ensuite sur le point sur lequel la France pourrait être observateur dans l'OCS mais je trouve ça particulièrement intéressant ça me rappelle le débat autour du fait si la France peut être observateur ou pas d'un libéral donc c'est une question qui se pose à un moment l'Inde sur qui est-ce que je parle d'un libéral etc la question c'est avec quelle légitimité parce que l'Inde est parti dans l'Inde l'Inde c'est le personnel des non-médiments la Turquie c'est pas vous parlez de l'organisation de la conférence islamique oui pas d'un ligable mais du coup il y a une légitimité il y a une légitimité pour que la France des organisations en l'avoir et pour que la France soit effectivement observateur de l'OCS est-ce que si ça se ferait ce serait en tout sens le moment intégrer de l'Odent parce que dans ce cas-là c'est un changement de cadre d'orientation de politique c'est quand même vraiment important voilà et pour les deux les remarques c'était qu'on parlait des pays qui ont beaucoup souffert de l'Union Européenne post-86 pour la CNI l'Espagne je ne sais pas l'Espagne l'Espagne c'est beaucoup très alors moins parce que elle a quand même été beaucoup aidée c'est l'un des pays qui a reçu en tous les cas jusqu'en 2008 le plus gros volume d'aide avec après les pays du Bloc de l'Est même les pays du Bloc de l'Est sont moins reçus globalement que l'Espagne et le Portugal ça sont des pays qui ont effectivement beaucoup pris alors sur la question de l'OCS la légitimité elle est simple tout d'abord il y a un précédent si le Belarus il peut être observateur alors qu'ils n'ont strictement rien à faire en Asie et dans l'Océan Indien pourquoi pas nous je dois te parler justement je peux vous oublier tout le temps le régime dans Milo-Russie et le régime russe non mais attendez ça n'existe pas en diplomatie bien sûr que c'est une chose mais du point de vue du droit international ça n'existe pas à partir du moment où vous accordez une exemption le Belarus ne devrait pas on comprend pourquoi c'est politique mais juridiquement l'OCS a décidé de faire une exemption et il m'a dit vous pouvez être observateur vous ne pouvez pas être membre il y a un vieux principe en droit international celui du précédent c'est-à-dire si le Belarus peut être observateur pourquoi pas non point point de vue on a quand même de meilleurs arguments que le Belarus c'est la Réunion la Réunion est dans l'Océan un département français ce n'est pas un territoire qui pourrait devenir indépendant comme la Nouvelle-Calédonie c'est un département un département français il y a Mayotte aussi et donc ça c'est une très bonne justification pour demander d'être observateur alors pas de plus d'abord pas de raison politique plus et après on comprend bien que ça poserait des problèmes politiques supplémentaires mais bon donc ça c'est parfaitement c'est parfaitement négociable là si vous voulez le problème réel le problème fondamental c'est que ça demanderait un pivotement de notre politique étrangère c'est même pas un pivotement ça demanderait qu'elle sorte de l'espace de non-existence dans laquelle elle est actuellement parce que si on reprend avec un petit peu de recul les actions de politique étrangère de la France depuis 2007 depuis l'élection de Nicolas Sarkozy et le départ de Jacques Chien il n'y a eu qu'une stratégie de coup à chaque fois on a tenté des coups politiques qui ont plus ou moins bien réussi par contre complètement raté et aujourd'hui on n'est même pas capable de l'élection par exemple il y a tout le numéro qu'a fait Emmanuel Macron autour du Liban pour zéro donc ce serait peut-être le moment de se dire ok il y a un problème il faut sortir de cet espace de non-existence de notre politique étrangère en fait la seule action de politique étrangère un petit peu continue qu'on ait fait c'est l'intervention au même dans la zone au sud Sahel qui a été je dirais forcée dans la gorge de François Hollande une très belle opération des militaires qui sont venus voir Hollande un soir et qui lui ont dit monsieur le président dans 48 heures les djihadistes sont à Bamako vous êtes sûr ? oui monsieur le président il faut faire quelque chose nous avons fait ça monsieur le président nous avons une projection de force qui est possible et il va donner son encre ok et ça avait du sens si vous voulez c'est une vulnérabilité action de Hollande qui a été une action tout à fait bonne mais après là où on sait où liser c'est qu'on a plus de politique étrangère il faut savoir comment une fois que nos militaires ont fait une partie du boulot comment est-ce qu'on peut faire du boulot en amont ce qui voulait dire ne pas se fier à des liens interpersonnels ou à des liens de clan par rapport aux pays africains et mettre d'emblée toutes les questions sur la table on est prêt à vous aider on va continuer à le faire on va prendre en charge une partie de votre défense mais il faut que vous soyez capables de le faire et donc ne pas jouer double jeu parce que je comprends qu'une partie des élites maliennes vivent très mal les négociations que la France avait entrepris avec les Touareg on peut dire que les élites maliennes ont une politique absolument stupide par rapport au nord du Mali c'est une chose on peut dire aussi que cette politique pro Touareg de la France est un vieux résidu de la politique coloniale qu'on avait dans la région classiquement ben oui Touareg on connait il y a toute une littérature romanesque française d'ailleurs là-dessus qui va bon depuis l'Atlantide de Pierre-Benoît jusqu'au roman de Perret bon l'escadron blanc et l'autre bon et ça si vous voulez inconsciemment chose que je veux quand on fait la diplomatie on doit être capable de mettre tout sur l'air et de dire à un gouvernement vous ne voulez pas continuer d'avoir une politique qui pousse une partie de votre population à la sécession ou alors dites que vous ne voulez pas du nord de votre pays et organisez la sécession vous faites arrêté on donne la tendance et on a des choses sur la si vous ne voulez pas de ça alors il faut négocier mais on ne peut pas négocier à la place du pays et que les dirigeants maliens ou que les élites maliennes aient considéré que la France s'asseyait sur une partie de la souveraineté du Mali sur cette question je le comprends parfaitement donc ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas eu de véritable réflexion on peut se dire ok c'est très bien d'intervenir mais après qu'est-ce qu'on fait même chose utiliser le Tchad comme un petit peu pour muscler l'intervention des pays africains le Tchad c'est quoi en fait c'est 4 ou 5 familles qui contrôlent le Tchad si on voulait sortir de ça il y avait une solution qui a été proposée au gouvernement français j'ai fait l'intermédiaire là-dessus c'est les Russes avaient proposé d'intervenir avec nous au Mali dès 2013 d'ailleurs si vous vous souvenez bien quand la France a commencé à projeter des forces au Mali comment ont-elles été transportées par une compagnie privée russe mais qui était un faudé tout le monde le savait de l'armée de l'air russe qui avait des gros avions cargos qui ont transporté le matériel le problème c'est que après 2013 il y a eu 2014 l'embrouille sur la Crimée enfin l'embrouille d'abord sur l'Uran puis on déduit l'embrouille sur la Crimée et que le gouvernement français dit on ne veut plus travailler avec les Russes donc on va travailler avec les Américains ça pose un bête de problème parce que les Russes qui eux ont besoin de sécuriser les investissements qui ont été faits par des sociétés russes dans une partie des pays d'Afrique de l'Ouest ils avaient mais très officiellement pas officiellement c'est le genre de choses que vous faites une note pour le ministère des Affaires étrangais et vous dites voilà telle et telle personne j'étais à Moscou j'ai rencontré telle et telle personne du ministère des Affaires étrangères voilà les propositions qu'ils m'ont faites etc et après si le gouvernement est d'accord ils discutent entre eux et vous vous retirez parce que vous avez jamais été qu'un intermédiaire c'est ce que vous dire j'étais en Russie en 2000 j'ai senté que le coup allait venir et ce genre de proposition quand je suis retourné en Russie au printemps 2013 j'ai revu un de mes vieux copains il est mort il y a quelques jours qui était très en contact avec les sphères du ministère des Affaires étrangères il m'a proposé et là c'était pas une histoire qui sent pas très bon avec le groupe Wagner etc c'était en tant que tel l'Arc Metreus quelques bataillons grosso modo 2000-2500 hommes et en plus ils disaient ils disaient attendez nous on a jamais été une puissance coloniale dans le coin donc on sera d'une certaine manière beaucoup mieux accepté que vous pour faire le coup par contre il y a des choses qu'on ne sait pas faire et donc il est tout à fait essentiel qu'on travaille ensemble puisqu'il y a des choses nous on ne pourra pas le faire on ne connait pas la situation on ne connait pas bien les gens bon bon etc chers amis une ultime alors une ultime question est-ce que vous avez les problèmes de total dans le nord du Mozambique est-ce que la concurrence avec les chinois ou les russes ou l'autre je dois l'attendre oui parce que les dirigeants mozambicains qui sont assez corrompus c'est pas une grande nouvelle d'ailleurs ils sont très sensibles aux propositions faites d'abord par les chinois et puis comme ils se méfient un petit peu des chinois ils voudraient bien avoir deux tiers de chinois et un tiers de russes voilà c'est bon après total n'a pas été complètement évincé dans dans sa histoire mozambicaine parce que total a fait pression sur le gouvernement russe et il a les moyens de faire pression dessus parce que c'est total qui est en train de racheter la seule compagnie privée de gaz russe il y a eu une compagnie privée de gaz et total avait pris 20% du capital il y a de cela 15 ans et ils ont demandé au gouvernement russe est-ce qu'ils pouvaient en prendre 30% récent donc avoir 51% et le gouvernement russe lui c'est pas une mauvaise idée comme ça ça montrera que l'ensemble de l'industrie gazopétrolière n'est pas une industrie d'état et qu'on laisse des étrangers venir etc donc il y avait un accord et là à cause de cet accord les gens total sont allés pleurer chez le national ils ne l'ont pas fait très subtilement et ça c'est un problème de compétence d'or de margerie de margerie aurait été vivant il aurait géré ça beaucoup mieux parce qu'il avait une connaissance du système de pouvoir en Russie qui était beaucoup plus fin de ce que sont successives chers amis merci Jacques je crois qu'il va revenir dans quelques mois pour vous présenter un nouveau livre oui alors j'ai un livre qui sort en janvier qui est un que sèche sur le protectionnisme tiens comme c'est étrange comme c'est étrange alors je sais que les équipes du plus commencent à proposer ouvraire paraît-il c'est bien accueilli mais ça j'en sais rien et je viens juste de décider de la couverture avec les gens du plus très bien bon donc on se voit bientôt merci beaucoup Jacques merci